Bonjour, je m'appelle Martin, bienvenue au Cuisine Craft. Si vous aimez les pommes au caramel à l'Halloween, aujourd'hui, j'ai deux recettes pour vous. D'abord, on va faire des pommes suprêmes au caramel et on va aussi faire des nachos de pommes au caramel. Commençons avec les pommes. Ce que ça prend, évidemment, ça va prendre des pommes et des bâtonnets en bois. Alors, on insère un bâtonnet de bois, comme ça, dans la pomme. Assurez-vous toujours que vos pommes sont bien lavées et bien rincées. On veut enlever la pellicule de cire qui recouvre la plure de la pomme, parfois. Et on veut aussi bien les assécher après, parce que sinon, le caramel ne va pas coller sur la plure. Voilà. Faire fondre des caramels, c'est très, très facile. D'abord, un petit truc pour les déballer. En prenant le caramel dans ses mains comme ça, on appuie sur les côtés, ce qui va faire ouvrir la pellicule plastique. On n'a plus rien qu'à déballer, comme ceci. Et c'est fait. Un autre bon truc aussi, c'est de les mettre au congélateur une quinzaine de minutes avant. Ça aide pas mal. Pour les faire fondre, on en met un paquet dans un bol allant au micro-ondes. Avec deux cuillérées à soupe d'eau, on va mettre ça au micro-ondes à intensité maximum pendant trois minutes. Et on va venir remuer à mi-cuisson et à la fin pour s'assurer que les caramels sont bien fondus. Pour enrober les pommes de caramel, c'est tout simple. On ne fait que les tremper dans le caramel en les tournant pour qu'elles s'enrobent uniformément. Et ensuite, à l'aide d'un ustensile, ça peut être un couteau ou une spatule ou une cuillère, on vient simplement enlever l'excédent sous la pomme, comme ceci. Et je vais déposer mes pommes au caramel sur une plaque sur laquelle j'ai mis un papier parchemin ou un papier ciré que j'ai préalablement beurré pour éviter que les pommes ne collent sur le papier pendant qu'elles vont sécher et que le caramel va figer. Très important. À ce moment-ci, vous pourriez aussi décider de garnir vos pommes au caramel avec des arachides hachées ou encore un filet de chocolat mi-sucré Baker's ou de chocolat blanc Baker's fondu ou quelques miettes de biscuits Oreo. Absolument délicieux. On passe maintenant à la recette de nachos de pommes au caramel. Pour ce faire, j'ai fait fondre au micro-ondes 18 petits caramels Kraft avec 2 cuillères à thé d'eau pendant 1 minute et demie à température élevée en m'assurant de bien remuer à toutes les 30 secondes. Maintenant, je vais verser ce caramel fondu sur des pommes tranchées que j'ai disposées au fond d'une assiette, comme vous voyez ici. Et voilà. Maintenant, on va garnir avec une tasse de guimauve miniature Jet Puffs. On va ajouter un quart de tasse d'arachides grillés hachés et pour compléter, deux biscuits Oreo émiettés. Et voilà. Avec les deux recettes de pommes au caramel qu'on vous a montré aujourd'hui, je suis convaincu que vous allez avoir beaucoup de succès à votre prochaine soirée d'Halloween. Vous allez retrouver ces recettes et bien d'autres vidéos sur notre site craftcanada.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada